bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de cam tarot j'espère que vous allez bien les amis de mon côté ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de juin et donc en première partie on va reprendre votre énergie principale vous le savez pour certains d'entre vous votre lame majeure celle qui va vous donner une forme de tendance de gouvernance d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis on va dire que c'est votre toile de fond vibratoire votre atmosphère que je vais accompagner avec d'autres messages et enfin je vais compléter avec les dés astrologiques pour cette première partie les amis pour la seconde partie on va voir vous les amis signe par signe dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois de juin on va voir aussi votre état émotionnel et la force qui vous soutient ça c'est pour la deuxième partie et enfin pour la troisième partie je vous propose de faire votre guidance générale sur l'aspect professionnel ou de vos activités et également sur l'aspect relationnel au sens large voilà pour le programme les amis écoutez je vous souhaite à tous une très belle écoute intuitive et également un excellent mois de juin à tous et encore merci pour votre soutien pour tous vos commentaires vos j'aime vos abonnements et voilà c'est dit merci et à tout de suite pour lancer cette roue zodiacale du mois de juin les amis à tout de suite mes chers amis sagittaires bonjour j'espère que vous allez bien découvrons si vous le voulez bien tout de suite votre énergie principale de votre moi qui sera l'arcane sans nom au tarot de marseille mais dans ce tarot il s'appelle le passage le passage alors là on a comme la sensation que il est temps de prendre l'autre rive d'aller voir au delà du miroir on est un petit peu dans cette énergie de de transformation assez puissante et là qu'est ce que ça vous dit mes amis sagittaires pour votre mois de juin c'est une invitation à comment dire à savoir mourir pour mieux renaître c'est vraiment cette énergie d'apprendre à mourir pour renaître de quelque chose d'une situation d'un d'une relation je ne sais pas mais ça vous dit peut-être que là vous êtes plus heureux dans votre citrouille qui fait la tête et là on voit ce squelette il a envie d'aller de l'autre côté du rive et de justement de retrouver ce côté papillon ce côté en tout cas qui va vous donner plus de légèreté dans votre vie par la suite donc là on vous dit que une chenille se transforme toujours en papillon et que la vie est un éternel recommencement mourir mourir renaître renaître mourir renaître donc il y a vraiment différents types comment dire de de mort mais là c'est une mort spirituelle c'est une comment dire c'est comme si il était nécessaire de purifier tout ce qui était vraiment inutile à l'intérieur de vous et de repartir sur des comment dire des vibrations beaucoup plus hautes pour vous pour vous pour gagner justement en légèreté par la suite on va comprendre tout de suite pourquoi vous avez besoin de traverser quelque chose dans votre vie d'assez conséquent puisqu'il n'est jamais facile de passer d'un état de chenille à papillon il y a toujours ce moment où on est un petit peu comment dire en phase de décomposition c'est un petit peu cette énergie on va voir alors vous avez ici le labyrinthe et ici on a votre copain qui revient votre ami le squelette donc c'est ça vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans quelque chose dans une situation intérieure qui vous met mal à l'aise qui vous donne de l'inconfort et c'est peut-être ça on vous demande peut-être de trouver votre votre chemin et parfois ça peut passer par de l'inconfort c'est ça que je ressens mais on va quand même le préciser parce que là ça nous dit que vous êtes vraiment en train de créer votre votre nouveau moi ça peut nous dire ça alors on y va si je retrouve le petit livret explicatif alors ça y est c'est le bazar voilà c'est bon je reviens je suis là alors vous avez donc l'avant-dernière carte du jeu le labyrinthe ça vous dit qu'avec cette carte ça symbolise le parcours de votre vie et ses vicissitudes les périodes d'errance que l'on rencontre en chemin au niveau spirituel elle symbolise le difficile cheminement de l'âme vers sa source voilà donc c'est vraiment cette idée ben maintenant qu'est-ce que j'ai envie pour mon âme comment mon âme a envie de s'actionner pour pour tendre vers je sais pas quelque chose en tout cas qui soit de la lumière de la bienveillance vous voyez c'est ces énergies qui vous font monter en vibration qui vous dit mais c'est pas possible c'est pas possible de toujours refaire les mêmes erreurs donc là c'est à force de tomber de tomber vous allez comprendre qu'il est nécessaire de se relever de se relever de se relever et trouver enfin comment dire la ressource intérieure pour vraiment enfin vous donner l'opportunité de vous connaître de vous connaître mais vraiment dans toutes vos parts d'ombre aussi pour certains d'entre vous et c'est vraiment oui ça va vraiment quelque chose d'être assez transformateur de purificateur pour votre mois de joie il me semble en plus que vous vous avez la pleine lune en sagittaire bientôt alors on va voir bon donc il y a quelque chose à faire quelque chose à expulser d'assez important qui vous paralyse pour avancer dans votre vie ok alors on a aussi cette énergie pas pour vous donc pas pour vous on l'a vu ici c'est une surprise chinoise c'est le petit gâteau qu'on a à la fin dans un restaurant chinois et qui vous dit il y a un message mais ce message c'est peut-être peut-être quelque chose qui va peut-être à l'encontre de vos valeurs de vos principes est-ce que vous êtes prêt à vous compromettre ou non est-ce que vous êtes prêt à donner un petit bout d'âme finalement qui va vous pervertir avec quelque chose qui n'est pas du tout dans votre profond moi intérieur ça peut nous dire ça donc il y a aussi ce chiffre 6 qui me dit que vous êtes à un carrefour de votre choix d'âme voilà c'est vraiment bon maintenant dans quelle vibration d'âme je veux continuer mon existence mon incarnation divine et trouver ma source on va voir avec maintenant un message de protection et d'aide d'un saint et vous avez saint michel bon ici saint michel tient une balance alors ici saint michel qu'est-ce que ça vous dit alors je suis en train de faire aussi l'étude de la vie des saints je ne connais rien donc voilà on apprend à tout âge donc je vais regarder toujours d'un livret explicatif qui est notre bon saint michel que veut vous que veut vous dire notre saint saint michel pour nos amis sagittaires alors je recherche c'est bon je l'ai je l'ai presque oui il y a beaucoup de saint avec qui commence par la lettre M alors cette carte qui nous met en rapport avec le signe de la balance symbolise l'opposition des forces du bien et du mal des forces de création et de destruction à l'oeuvre en permanence dans l'univers et en chacun de nous elle symbolise la recherche de la justice et évoque la victoire finale de la lumière sur les ténèbres ça vous dit que vous avez peut-être un problème en cours et il y a la nécessité de vous battre contre des circonstances ou un adversaire elle indique aussi la victoire finale en contre il y a un risque de perdre un procès sur le plan spirituel la voie indique tout chemin axé sur la recherche de la lumière et de la vérité Saint Michel est le patron des aviateurs des parachutistes des doncteurs donc avec ce saint Saint Michel c'est pour vous sortir un petit peu de vos ténèbres c'est que vraiment il y a besoin de faire jaillir cette lumière malgré l'obscurité et aussi la nécessité de vous battre de vous transformer d'aller chercher aussi quelque chose de pur dans votre âme ça me dit ça pour vous comme proposition de tableau vibratoire je vais compléter ce décor également avec les dés astrologiques on va voir s'il y a d'autres messages pour nos amis Sagittaires c'est quand même assez puissant puisque là on veut vous sortir d'une impasse on veut vous sortir de quelque chose alors vous avez et bien ça revient alors là c'est incroyable on a Pluton en Scorpion maison 4 donc c'est dire que là votre mois de juin ça va remuer très très fort à l'intérieur donc mes amis Sagittaires écoutez de la musique qui vous détend pour justement ressentir au maximum ces vibrations qui veulent vous augmenter vous donner vraiment toutes les chances possibles pour enfin comprendre qui vous êtes à l'intérieur et là vous avez Pluton en Scorpion dans la maison 4 Pluton c'est l'octave supérieure de Mars donc c'est à dire c'est de la dynamite en termes d'action le Scorpion aussi qui est quand même un signe fixe voilà qui agit avec assez de grandes puissances émotionnelles qui arrive en tout cas à comprendre ces ténèbres émotionnelles intérieures donc ça c'est ce que ça nous dit donc là il est temps de vraiment là je vais être un petit peu fort de café mais vous me direz je vais m'emporter parce qu'on est dans quelque chose d'assez libérateur finalement Pluton en Scorpion dans la maison 4 vous dit qu'il est nécessaire de vous débarrasser de toxicité de toxicité familiale il y a comme s'il y avait une grande emprise familiale pour certains de nos amis sagittaires et là on vous demande finalement de remettre un petit peu comment on dit comment dire l'église au milieu du village je ne sais plus comment on dit cette expression mais c'est vraiment cette énergie c'est vous qui allez maintenant ou en tout cas l'univers vous pousse à régénérer vos connexions familiales votre passé familial votre héritage familial ça peut nous dire tout ça qu'il y a vraiment quelque chose qui vous enferme au sein d'une famille et qui est peut-être trop lourde pour certains d'entre vous bien entendu bon c'est vraiment ça nous parle de grande énergie purificatrice émotionnelle familiale aussi on doit en tout cas crever l'abcès et dire les choses même si ça doit être dur à entendre à admettre mais il y a vraiment cette énergie de passer à l'action et de se libérer des charges lourdes émotionnelles familiales ou d'un passé trop lourd voilà ce que j'ai pour vous mes amis sagittaires on continue maintenant puisque là c'était la proposition de tableau vibratoire comme je l'ai déjà dit et là on va voir vous dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de juin alors qu'est-ce que ça vous dit on y va pour nos amis sagittaires alors dans quel état d'esprit vous arrivez votre vie émotionnelle et la force qui va vous soutenir elle sera encore peut-être l'arcane son nom on verra bien vous avez vous avez le 5 de denier très bien nous avons le 4 d'épée et là nous avons la reine de coupe ok bon alors du denier de l'épée de la coupe ok bon alors dans votre état l'esprit on voit on voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus trop bien pour certains d'entre vous là c'est comme si on était mis à l'écart qu'on ne pouvait pas comme si on était un petit peu oui laissé pour compte pour certains d'entre vous que vous ne pouviez pas vous intégrer vous ne pouvez pas vous enrichir au sein de voilà c'est dans cette énergie là oui comment comment je peux me débarrasser de mes manques de mes frustrations c'est comment j'arrive à ne plus subir finalement des frustrations c'est un petit peu ce que je ressens avec ce 5 deniers pour vous vous êtes dans cet état d'esprit il y a quand même cette énergie dont je viens de parler depuis un petit moment mais qui est quand même super importante puisque là ça va vous aider vraiment à être de retrouver finalement votre courage à demain et peut-être à nouveau de socialiser aussi peut-être certains d'entre vous vous n'avez plus trop envie de socialiser et je viens de m'apercevoir comme quoi j'étais vraiment portée et emportée par cet arrière-fond d'énergie pour vous je n'ai même pas fait cette énergie donc on va la compléter ça tombe sur vous pour le coup et là nous avons oh nous avons le 9 d'épée la sugulite donc là on vous demande avec cette pierre de retrouver un éclaircissement et là on vous dit je fais confiance au moment présent je fais confiance au moment présent donc faites confiance finalement à vivre cette sensation un petit peu d'inconfort dans le but dans l'état d'esprit de sortir de cet état de manque pour certains d'entre vous ok pour votre vie émotionnelle on voit c'est pas non plus la joie nos amis sagittaires pour le coup je suis désolée mais là c'est quand même on voit que vous avez peut-être été abandonné quelque part vous avez peut-être abandonné de vibrer vos émotions ça nous dit ça et là il y a cette énergie qui vous dit bon ben je mets un petit peu mes vibrations au repos un petit peu je vais me reposer c'est un peu de nous dire ça pour vous de toute façon on va le préciser la force qui va vous soutenir qu'est-ce que ça va être et bien ça va être une énergie de polarité féminine bon soit vous vous êtes soit une maman soit ben voilà la bonne amie reine de couple qui est là pour vous apporter son soutien inconditionnel de bienveillance voilà de on va un petit peu se serrer on va s'entraider donc il y a vraiment cette énergie avec cette reine de couple que vous serez épaulé au niveau émotionnel qu'on ne va pas vous laisser tomber il y a vraiment cette énergie aussi qu'on veut vous apporter toutes les bénédictions toutes les guérisons possibles il y a ce côté très maternant et bienveillant de la reine de couple donc ça va être ça votre énergie c'est de de retrouver de la comment dire de l'intuition féminine même si vous êtes un homme ça peut nous dire ça donc retrouver cette sensation de d'être épaulé d'être aimé c'est cette énergie là que je vois ok on va compléter pour votre état d'esprit avec ce petit oracle alors qu'est-ce que ça nous dit ce 5,2,5 qui a vraiment cet état d'esprit mais est-ce que je vais toujours être seule dans ma vie c'est un petit peu ça donc on va voir ici je ne suis riche oh donc ça revient il y a vraiment cette énergie de femme qui est là qui va vous appuyer qui va vous soutenir peut-être matériellement parce que vous êtes peut-être dans des pertes aussi donc là c'est comment je fais pour remonter mon niveau de vie et peut-être c'est ça c'est comment je me mets dans cette énergie de jeune fille riche pour enfin vibrer ces énergies d'abondance aussi comment je fais pour être dans cette énergie d'abondance pour arrêter de me mettre dans des frustrations qu'elles soient ok avec ce 4 d'épée qui là on dit de méditer de vous reposer parce que là on sent que vous n'étiez pas loin de la dépression quand même pour certains d'entre vous alors on va voir et là vous avez pensée sombre vous voyez ça revient bon alors moi c'est ce que je ressens c'est que avant le 4 d'épée il y a le 3 d'épée donc il y a bien cette énergie de prise de conscience qui vous a fait mal et là on est un petit peu encore couché on est un petit peu encore malade on n'est pas encore dans des énergies très sereines au niveau de vos vibrations d'énergie d'amour donc là on voit que on voit que vos émotions ne circulent plus en fait c'est un petit peu cette énergie ok le conseil puisqu'on est toujours dans l'épée aussi dans votre toujours dans votre décor je fais confiance au moment présent donc là on arrête aussi de se mettre comment on va dire des angoisses inutiles pour votre mois même si ça va être difficile je ne dis pas que ça sera facile pour vous ce mois-ci mais la la pleine lune pour vous va être libérateur donc vraiment faites peut-être appel à Saint-Michel qui va vous aider ou une neuvaine aussi et là nous avons recevoir un cadeau pour la reine de coupe il va y avoir vraiment quelque chose d'assez extraordinaire aussi c'est que malgré on va dire des préoccupations peut-être matérielles qui vous mettent dans des angoisses aussi limite comment je fais pour m'en sortir là il y a quand même cette énergie de bienveillance d'amour c'est un cadeau d'amour acceptez-le ça va vous nourrir ça va vous donner vraiment de la bonne énergie pour repartir donc voilà ça peut aussi nous dire qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous avec beaucoup de bonnes intentions pour vous offrir le meilleur en tout cas c'est l'invitation ici dans la force qui va vous soutenir ok on va voir maintenant pour la dernière partie ce qui vient à vous dans votre vie professionnelle mes amis Sagittaire c'est assez fort de café je ne vais pas mettre ce titre là pour vous alors qu'est-ce que vous avez eu le mois dernier je n'ai pas pris avec moi mes notes parce que là on est dans quelque chose d'assez haut au niveau de vos d'intensité spirituelle vous êtes sur une grande expérience spirituelle qui va peut-être un peu vous secouer c'est pour retrouver justement de la confiance aussi dans votre façon de vibrer votre âme je l'ai déjà dit mais je me répète alors on y va ici vous avez le roi de coupe très bien et le diable oh ok ça me fait penser à pas pour vous le diable ok alors roi de coupe qu'est-ce que ça nous dit pour vous ici ça nous parle et bien d'un homme responsable qui sait communiquer avec beaucoup de classes de dignité ça peut être aussi un grand directeur commercial un grand directeur de publicité voilà c'est une énergie avec beaucoup de détachement et en même temps beaucoup de comment dire de précision dans dans le dans la communication ambiante d'une société voilà donc ça nous dit tout ça cette énergie du roi de coupe qui est là qui voit comment son navire navigue sur la mer donc il est dans son royaume des émotions qu'il maîtrise parfaitement donc là il y a bien cette énergie que vous pouvez être dans dans ces compétences-là c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'assurance émotionnelle pour faire naviguer votre affaire vos investissements ok et là le conseil on vous dit bien entendu avec le diable c'est où vous avez envie que cet investissement vous porte parce que là on est vraiment dans cette notion d'accaparation de possession d'enrichissement matériel de manière un petit peu abusive de manière toxique est-ce que donc ça c'est méfiez-vous un petit peu finalement comment va vibrer en vous cette énergie du roi de coupe si c'est vraiment dans l'intention finalement de vous enrichir les poches mais sans vraiment y prendre comment dire un intérêt quelconque est-ce que c'est vraiment en raccord avec vos vibrations d'âme ok donc ça peut nous dire ça pour certains d'entre vous ou il y a une autre proposition bien sûr avec le diable on vous dit ben oui faites j'ai envie de réussir d'obtenir des marchés de faire des grands marchés même des grands contrats parce que le roi de coupe est ambitieux aussi il a envie de récolter et en même temps que tout se passe tranquille sans vraiment c'est un petit peu aussi cette énergie sans faire trop d'efforts et les choses arrivent de manière assez fluide dans sa vie professionnelle puisqu'il a ce bagage de communication il sait quand même bien négocier ses affaires etc donc avec le diable ça vous dit ben est-ce que j'aurai ce est-ce que je peux me mettre dans la peau de ce roi de coupe est-ce que je peux oser être comme ceci et enfin ben me démarquer aussi quelque part on va de toute façon le préciser avec maybe le normand ok alors donc attention attention de jouer trop avec justement les émotions des autres dans votre vie professionnelle parce qu'il peut y avoir un revers de médaille aussi en conseil avec le diable qui va vous le faire payer très cher pour certains d'entre vous donc faites attention je préfère prévenir ici il y a vraiment une recherche de reconnaissance avec la lune et ce roi de coupe donc ce qui vient à vous c'est que vous avez besoin de reconnaissance financière aussi ça peut nous dire ça d'avoir aussi un maximum de clients ça peut nous dire ça voilà que les choses vous avez envie que les choses en tout cas l'univers est en train de vous dire que les choses arrivent que vous allez recevoir de l'abondance de clientèle de l'abondance aussi en termes financiers mais attention à ne pas trop tirer non plus sur cette énergie du roi de coupe je ne sais pas si je ce que je vous dis si c'est si c'est clair bon vous me direz en commentaire et on a ici la précision vous êtes à la croisée des chemins voilà c'est un petit peu l'idée voilà est-ce que je vais à la fête foraine et récolter que les bonbons qui vont me donner des caries voilà c'est un petit peu ce conseil là donc il y a bien un choix peut-être de l'ego pour vous pour ce mois de de juin est-ce que je fais est-ce que ma carrière est vraiment en adéquation finalement avec mes vraies aspirations puisque là en fait je suis tellement tentée par l'appât du gain que est-ce que je suis vraiment dans le droit chemin dans ma vie professionnelle ça peut nous dire ça mes amis sagittaires donc à vous de voir comment vous pouvez transformer tout ça là si c'est quelque chose qui est bénéfique et que vous avez besoin de confiance faites-le parce que si vous avez besoin de cette confiance pour obtenir et bien plus d'abondance professionnelle vous pouvez mais soyez bien dans quelque chose qui vous mène sur la bonne route aussi ok donc ça c'est le conseil que j'ai pour vous et on termine maintenant avec la vie relationnelle mes amis sagittaires oula voilà alors pour la vie relationnelle je refais alors qu'est-ce qu'on a pour nos amis sagittaires en tout cas vous avez un sacré moi je crois que vous êtes les premiers où c'est quand même très 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 puissant pour vous il y a un décollement voilà je pourrais dire ça va décoller mais je ne sais pas dans quelle forme ça va prendre pour vous ok alors ici nous avons la lune et nous avons le pape le mentor vous avez de l'âme majeure dans votre vie relationnelle et ça c'est pas rien ça c'est pas rien donc la lune pour le tarot de Marseille ça vous dit qu'il y a besoin de mettre de la lumière sur des troubles émotionnels dans vos relations il y a peut-être des conflits il y a peut-être des choses sombres peut-être des choses obscures on ne veut pas montrer sa part d'ombre on ne veut pas montrer ses démons peut-être les autres n'ont pas envie de vous montrer tels qu'ils sont ça peut nous dire ça donc là ça nous parle de flou dans vos relations et le conseil on vous dit de vous en remettre à votre sagesse aussi à votre connaissance aussi ça peut nous dire ça votre connaissance sur vos expériences de vie passées dans des relations ça peut nous dire ça ça peut nous dire aussi que vous avez besoin d'être aidé d'être appuyé d'être écouté avec le mentor il aura les clés pour vous donner des solutions de guérison dans peut-être des impasses relationnelles ça peut nous dire ça pour certains d'entre vous voilà c'est cette énergie de clairvoyance on voit que là vous pourrez prendre à disposition une des clés ou un des des cristaux qui vont vous offrir des bons conseils ou soit vous même vous saurez être dans cette énergie du pape et savoir vraiment trouver la reliance voilà de savoir voir ce qui était bon par le passé et le remettre maintenant comment dire à sa juste place ici et maintenant dans votre vie relationnelle bon alors je vais de toute façon le préciser alors depuis que j'ai commencé la roue zodiacale depuis nos amis vierges je pars un petit peu en freestyles je préfère vous prévenir je retrouve beaucoup de chaleur bon je ne vais pas m'en plaindre mais du coup je suis un petit peu comment dire ça pousse un petit peu loin m'aimer dans les orties je ne sais pas comment vous dire cette chaleur bon alors on y va vous avez ici l'anneau bon il y a peut-être une association douteuse là c'est confirmé il y a peut-être une relation qui n'est pas forcément favorable pour certains de nos amis sagittaires on voit qu'il y a on ne sait pas comment gare au loup ça peut nous dire ça et moi ce que j'ai envie de vous dire aussi puisqu'on est vraiment dans des énergies de là pour le coup on est comme quelque chose d'assez assuré qui vous procure justement de la constance avec un guide un mentor là il y a cette énergie donc de l'âme majeure et donc ici ça vous dit que cette association n'est pas faite pour vous ce partenariat n'est pas fait pour vous ok il y a d'autres d'autres solutions alors on y va alors vous allez avoir un courrier un message ça peut être un message qui va vous aider ça peut nous dire ça on va le voir parce que là c'est le conseil et vous avez ici ah elle revient ici sous cette forme vous avez la faux donc là le conseil c'est bien de mettre fin à une association qui peut bah oui être défavorable pour vous je vois pas d'autres messages possibles vous pouvez être aidé par quelqu'un de confiance qui a des valeurs qui est rassurant qui est constant donc ça nous dit ça donc si vous avez un ami qui vous envoie un conseil pour vous dire arrêtez cette relation elle est mauvaise vous allez un petit peu et ben vous rentrez droit dans le mur ça peut nous dire ça que ça peut être dangereux voilà moi je sens aussi du danger et donc écoutez aussi vos intuitions mes amis sagittaires allez j'en finis maintenant avec votre dernier petit message et vous avez donc avec vivre les accords toltec au quotidien je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière je ne peux que le suivre l'écouter et le respecter voilà pour vous mes amis sagittaires j'espère qu'il y aura quelques messages si c'est le cas merci de me le dire en commentaire ça me ferait plaisir en tout cas vous avez un sacré mois j'espère que ça ira pour vous et voilà je vous souhaite encore un excellent mois de juin à tous et à bientôt bye bye